Alors je voudrais qu'on puisse revenir sur cette fameuse date historique. Est-ce que vous avez trouvé Antoine, Edouardot ? Antoine, alors ? Une date historique ? Pour le MMA français ? Pour le MMA français ? Ah ! Non, je n'ai pas du... Ça semble évident pour tant que c'est Edouardot. Ah, pour nous, ça... Bien sûr, Edouardot, bien sûr. Mais le passage de grade de quoi ? Qu'est-ce que c'est que le passage de grade ? Qu'est-ce que c'est que le passage de grade que nous avons mis en point en France ? Oh là là, quel tollé général ! Bon... Mais ils en ont parlé quelque part de ça ? J'ai pas vu d'infos passer. Sur l'Instagram de... Ouais, c'est... Sur l'Instagram de... Ah ouais ! J'ai pas été cassé ! C'est de la FMMF également ! Bon, alors, il y a plein de questions soulevées en même temps, etc. Donc on va essayer d'être un peu... On va faire par ordre. Le passage de grade. Pourquoi avoir fait un passage de grade en France pour le MMA ? Pourquoi ? Parce qu'on a une grosse base de combattants potentiels ou combattants amateurs. Et donc, on se veut de garantir un maximum de sécurité sur ces combattants. Et de ne pas faire du n'importe quoi avec tout simplement quelqu'un qui est amateur fort face à un amateur qui est complètement débutant. Pourquoi ? Parce qu'on fait un sport tridimensionnel. Et dans ce sport tridimensionnel, on peut très bien avoir un amateur qui est très spécialiste dans quelque chose. En judo, en lutte, en boxe thaï, en boxe anglaise, en viet de vodao, en lancé de fourchette peut-être. Mais du coup, il est spécialiste dans quelque chose. Et on peut avoir aussi un jeune athlète qui n'a, lui, aucun passé sportif et qui commence en MMA. Et peut-être qu'il a une qualité athlétique, technique, qui fait qu'il peut très vite accéder à de la compétition. Mais on est bien d'accord que le niveau technique de l'un ne correspondra pas au niveau technique de l'autre. Donc, pour garantir une équité la plus totale, on a décidé de mettre ces grades en place et notamment un grade de base, le grade vert, qui va permettre de garantir, par rapport à un cahier des charges technique, qui va nous permettre de garantir que cette personne-là a les capacités techniques. Je dis technique, je ne parle pas de mental, mais technique de faire un combat amateur. Pourquoi là, maintenant ? On a en ligne de mire une participation au championnat du monde par équipe, qui devrait se dérouler en janvier au Bahreïn. En décembre, il va y avoir un championnat du monde, mais cette fois-ci individuel, mais on ne sera pas prêt pour faire la compétition de championnat de France amateur, mettre au point les grades, faire le championnat de France, peut-être faire plusieurs tours, etc. Pour mettre au point ensuite une équipe de France avec les meilleurs athlètes, donc les champions de France, mais aussi les champions de France qui auraient déjà aussi un niveau technique au moins requis pour participer aux championnats du monde amateur. Pourquoi ? Parce que les championnats du monde ou les championnats d'Europe amateurs, le niveau amateur est très, très, très élevé. Concernant le passage de grade, je vous laisse découvrir le témoignage du combattant de la Old School Academy, Amori Wakozabo Asiga. Salut tout le monde, c'est Amori Wakozabo Asiga, ici du club de la Old School Academy en 1994. Donc, ce week-end, puis exactement dimanche, j'avais mon passage de grade pour la ceinture verte au sein de la FMMAF, donc c'est la fédération française de MMA. Et en fait, le but, c'était d'évaluer le combattant sur des aspects techniques, des aspects simples, que ce soit au sol, en pieds-points, en lutte, en cache-contrôle. Donc, le cache-contrôle, c'est le fait de contrôler son adversaire dans la cage, puisque quand on combat MMA, on est dans une cage, plus exactement dans l'octogone. Et franchement, moi, je me sentais détendu, relâché. Je savais que j'avais les capacités pour avoir ma ceinture verte, vu que la plupart du temps, c'est des thèmes qu'on fait à la Old School, donc je me sentais détendu. Aucun stress, j'avais confiance en mes capacités. Mon coach Gaëtan Hurtel nous fait bien travailler tous les jours, donc c'est bien passé. Et du coup, ça emmène sur les championnats de France qui auront lieu en décembre. Et le but, c'était d'évoluer les combattants qui peuvent participer à cet événement, qui plus tard débouchera sur des championnats du monde pour les vainqueurs de chaque compétition. Donc, bonne nouvelle. Moi, je suis content. J'espère, du coup, gagner les championnats de France. J'espère, je le souhaite et je travaille pour, pour ensuite rentrer dans l'équipe de France, sous la direction de Johnny Frachet et de Lionel, et pouvoir faire les championnats du monde plus tard. Toujours sous la couleur de la Old School Academy. Voilà, c'était tout.